Bon matin! Jour 4 de cette aventure vers le nord qui commence aujourd'hui. Je suis à Val d'Or. Val d'Or, je suis arrivé hier soir. J'en ai pas vu beaucoup, mais je suis vraiment très surpris de ce que c'est comme ville. Je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus petit parce que c'est quand même très reculique. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose alentour. Du moins, je pense pas. Il va falloir que j'aille vérifier. Mais c'est beaucoup plus moderne, c'est beaucoup plus grand que ce que je m'attendais. C'est vivant, il y a beaucoup de gens. Je m'attendais à avoir fait une ville un peu plus en déclin par rapport au fait qu'il y avait une mine d'or. Pas plus qu'elle soit en activité. Encore là, j'ai vérifié. Mais ça fait l'impression que c'était une ville minière et que dans ma tête, les villes minières, c'était toutes sur le déclin. Mais non, c'est très vivant et j'aimais ça voir à quel point... Tu vois que c'est une ville qui est allumée, il y a des pistes cyclables des deux côtés des routes dans les secteurs principales. Il y a un centre de la ville qui est plus piétons, si on veut. Et très, 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 très grands étendues autour avec des gros commerces comme on le voit partout. Des Wal-Mart, des Canadian Tire, des Saint-Hubert, McDonald's, AEW et compagnie. Les gros magasins sont ici. Il faudrait que j'aille vérifier combien de personnes qui vivent ici. On va voir ça plus tard. Bref, on va aller faire un tour. Je suis curieux d'aller voir ça. Ça m'a l'air d'être vraiment une belle ville avec... Ville vivante. Allez, on va voir ça. C'est parti! Quand tu vois des passages prioritaires au Ski-Doo, c'est qu'il va y avoir des très bons hivers par ici. C'est très nuageux. Alors, c'est un peu dur à voir, mais Val d'Or a même sa propre aéroport et est pratiquement connu sur la ville. La ville était vraiment moderne. C'est que je voyais quelques établissements qui avaient des façades plus modernes, ou récemment rénovées. Mais la ville est aussi en train de rénover sa rue principale, complètement. Ce que j'ai entendu, ils sont en train de mettre des nouveaux par comètre, de refaire la rue, de la remettre plus belle. Non, je suis vraiment étonné. Finalement, Val d'Or, c'est une ville d'environ 32 000 habitants. Et je ne sais pas si tu te souviens, hier, je te disais que j'avais rentré dans la ville, et j'étais encore très loin du centre-ville, et c'étant sur presque 4000 km². C'est énorme! Mais je pense que la très, très, très grande majorité de la population est juste ici. C'est fou, à certains endroits dans la ville, il y a ces chemins-là. J'ai vraiment l'impression que c'est tout pour l'hiver et les skidoo. Celui-là, il a l'air à amener à peu près dans le centre-ville. Peut-être pour que, je ne sais pas si tu peux pas aller dans la rue, quoi que tu peux aller en skidoo dans la rue. Peut-être que tu n'as juste pas le droit. Je n'ai aucune idée. Mais bref, il s'en va vers le centre-ville, alors ça serait logique que tu puisses aller faire ton épicerie. Ce qui est drôle, c'est que, quand je filme avec une caméra comme ça, ça fait souvent tourner des têtes. Ici, particulièrement, ça fait tourner beaucoup de têtes. Je pense que Val-d'Or n'a pas énormément de tourisme, parce que la plupart des gens, quand ils voyagent, ils vont vers où il fait plus chaud. Et je pense qu'il y a encore moins de gens qui viennent filmer Val-d'Or. Ça a l'air à impressionner vraiment beaucoup de gens. Mais les gens sont vraiment sympathiques. Ils ont le bonjour et le sourire très facile. C'est parti. 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 Par contre, je ne pourrais pas la visiter. On est mercredi. Et les visites ne commencent pas avant vendredi. C'est seulement la fin de semaine. Et je n'y attendrai pas jusqu'en fin de semaine pour aller la voir. J'aurais aimé ça, aller la visiter. Mais, ça sera pour une autre fois. On va peut-être pouvoir la voir de l'extérieur. La marche est une mine à ciel ouvert. Et on va aller voir le centre récréatif. Il y aurait plein de sentiers pour faire de la marche, du vélo de montagne, des trucs comme ça. Et il y a un super beau lac dans le coin. On va aller voir ça. Alors, voilà, on est arrivé à la forêt récréative de Val-d'Or. C'est juste à côté de l'aéroport. On voit des avions décoller assez souvent sur une base assez régulière. Il y a beaucoup de vols à Val-d'Or, ça a l'air. Et bien, comme tu peux le voir, il y a plein d'activités qu'on peut faire. Il y a la piste cyclable juste à côté de moi. Il y a du vélo de montagne. Il y a de la marche, du ski de fond, de la raquette, du patin. La cueillette de petits fruits. Il y a des trucs d'entraînement là-bas. Il y a le fameux... Il y a un accueil juste là. Il y a un gros terrain de jeu. Il y a l'air d'avoir vraiment plein de trucs de plein air à faire par ici. Alors, ben moi je suis à pied. Alors, on va aller observer les sentiers qu'il y a par ici. En gros, sur ce sentier-là, on va faire du vélo aussi. Il y a beaucoup de gens qui font du patin. Il y a des sentiers de marche vraiment à côté qui sont sur de la garnache. J'imagine que c'est ce qui sert aussi de sentier de patin à glace l'hiver. Vraiment, ça a l'air vraiment cool comme endroit. Il y a vraiment du sentier. pour tous les goûts. Il y a lui derrière moi qui est comme très étroit. En vélo, ça va être super le fun. Il y a celui-là qui est... disons moins travaillé. Il y a celui-là qui est tout petit. On en voit un autre en gravelle en arrière. Ça se croise de partout. C'est vraiment... C'est vraiment un bel endroit. C'est vraiment un bel endroit pour l'hiver. C'est vraiment un bel lieu. Il y a quelqu'un qui peut nosümer que l'hiver. Il y a lui, il y a lui. Il y a lui. Il y a lui. Il y a lui. C'est à peu près 3 km que je prends des sentiers comme ça au hasard, mais en m'assurant toujours de m'en aller par là. Ça va être parti pour un bout. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais c'est quand même grand. Je suis surpris. Ce n'est pas le genre de sentier que tu fais 8 heures de chars, comme je viens de faire, pour venir faire. Mais c'est quelque chose que chaque ville devrait avoir. Parce que quoi de mieux pour prendre l'air à côté de chez vous, c'est juste à côté du centre-ville. Juste, juste, juste à côté. Tu peux faire le sport que tu veux. C'est vraiment, c'est juste une ville de 32 000 habitants. C'est vraiment génial. Bon, je suis rendu assez creux. Je ne sais pas jusqu'où ça va, mais je vais rentrer. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Le trépied a tombé. Ma caméra a pris un coup. Mon autofocus ne se fait plus. C'est parce qu'il y a la boîte qui est ouverte et les petites composantes que ça peut être plus rentrer dedans. On va retourner à l'auto nettoyer ça, parce que je n'ai rien amené d'autre que ça. Pas super, pas super. Bon, à l'aide de mon kit du parfait petit nettoyeur de caméra. Qui contient un pouche-pouche. Un pinceau. Un pinceau. Un torchon et de l'eau. Je viens de nettoyer ma caméra. Je suis rendu à l'eau. Pas facile de te le montrer comme ça. Donc, quand même, elle fonctionne. Là, je n'ai pas mis mon vrai micro dessus parce qu'il est dehors. Je le nettoie aussi. C'est une chose qui m'inquiète. Je te montrerai ça avec votre caméra tantôt. Mais bref, le climat de confiance à Val-d'Or, c'est assez incroyable. J'étais en train de nettoyer ma caméra et il y a quelqu'un qui est rentré. Il faisait un tour pour voir s'il restait quelqu'un et je lui ai demandé « Est-ce que tu es sur le point fermé? » Elle me dit « Oui, je faisais ma tournée, mais ce n'est pas grave. Continue à faire tes affaires. Je ne mettrai juste pas le système d'alarme et tu vas pouvoir sortir. Tu auras juste à pousser la porte. » Alors là, je suis tout seul dans le chalet et tout l'équipement de sport. Il y a vraiment des souliers, des raquettes, il y a des pantons, des skis. Ah, je connais bien ces systèmes d'alarme-là. J'en ai installé. C'est pas le même. Mais bon, vas-y, là, juste, on est allé. Ah, ouais. Ah. Un climat de confiance incroyable. Au moins, pur et connu. Allez, vas-y. Je te laisse seul dans cette pâtisse avec des milliers de dollars de valeur de produits sportifs. J'ai eu chaud. J'ai eu chaud, mais tout fonctionne bien. Pas encore assez propre à mon goût, mais tout fonctionne bien. Je te montre dans le fond. Ça, c'est de quoi ça avait l'air tantôt. Et ça, c'est de quoi ça a l'air maintenant. C'est beaucoup mieux. Une chose qui m'inquiète, enfin, qui m'inquiète, mes cœurs, c'est qu'il reste de la terre dans le port ici. Puis, tu as de la misère à le voir. En fait, on ne voit pas à la caméra, mais c'est sale aussi dans ce port-là. C'est pas vraiment grave. C'est deux ports que je n'ai jamais utilisés et que je n'utiliserai jamais. Ça, c'est pour brancher des écouteurs et ça, c'est une sortie HDMI. J'utilise pas ça. Elle n'a rien eu dedans, mais quoi que quand je l'ai enlevé, ça s'est mis à rentrer dedans un peu. Ça, c'est très important. C'est mon micro. C'est ce qui fait que tu m'entends. Je pense pas mal, mais d'habitude. Mais ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Je vais faire des tests et ça fonctionne très bien. Ce qui me faisait plus peur, c'est que quand j'ai relevé la caméra, le foyer automatique n'était pas capable de se faire. Ça fait que ça avait de la misère. Mais non, là, j'ai tout testé rapidement et tout semble bien fonctionner. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai déposé la caméra. Elle était super stable. Le terrain était droit. Il n'y a rien qui... En tout cas, à mon impression, tu sais, quand le terrain accroche, tu vois, je vais me replacer. Là, le terrain était droit. On dirait que j'ai marché. Je suis sûr que je ne l'ai pas accroché. Mais probablement que quand j'ai marché sur le terrain à côté, ça a fait déniveler quelque chose en dessous de la caméra. Comme une branche qui a fait un effet de levier en dessous. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais bref, ça a écourté mon passage dans ce merveilleux parc. On va retourner à l'autre caméra. Donc, ouais, merveilleux parc. J'ai seulement fait 6,5 km écourtés à cause de ça. Mais je crois que j'ai vu une infime partie de ce grand parc. Je ne pense pas que c'est énorme en superficie. Tu vois, au fond, j'étais rendu à un peu plus de 3 km. Et il me restait peut-être, j'ai l'impression, 500 mètres avant d'arriver à une rue. Mais ça s'en va dans d'autres coins aussi. Je pense que ce n'est pas énorme en superficie. Mais la superficie, à m'a l'air, a été pleinement utilisée. Il y a des sentiers partout, partout, partout. Et pour faire toutes sortes d'activités sportives. C'est vraiment génial. Tantôt, j'ai rencontré une madame qui était bénévole. Et qui assistait des gens à s'initier au vélo de montagne. Donc, elle partait puis elle les amenait dans le bois. Vraiment, toutes les villes devraient avoir un truc comme ça. Ben, on va essayer d'aller voir la mine de l'extérieur. Hier, je ne m'en suis pas rendu compte, j'ai passé à côté. C'était dans le bout où j'étais complètement ébloui par le coucher de soleil qui était directement dans ma face. C'était vraiment très éblouisant. Bon, j'ai passé à côté de la mine. La grosse mine. Grosse mine, ciel ouvert. Mais c'est sur le bord d'une grosse route. Je ne peux pas vraiment m'arrêter là. Je ne peux pas te le montrer non plus en drone parce qu'on est proche de l'aéroport. Mais il y a toujours une mine. Et je crois qu'elle est toujours en activité. Au moins, ça n'avait pas l'air d'être une mine fermée. On pourrait demander à Pascal Le Monteur, s'il veut nous résumer ça en une phrase, s'il reste encore des mines ouvertes à Val-d'Or. Hein? Il en reste-tu? Eh bien, oui. Il y a toujours des mines en activité à Val-d'Or. En fait, Val-d'Or est une... Non, calme-toi. Je voulais juste dire que Val-d'Or est une ville qui existe depuis la fin des années 1930. Ok, c'est assez. Oui, mais c'est aussi important de dire que c'est un des sols les plus riches du Québec. Arrête. On y retrouve en plus de l'or, du zinc, du plomb, du cuivre et même de l'argent. Eh, c'est beau. J'ai dit une phrase. Merci. Bon, ok, c'est beau. Continue ton chemin, mais pose-moi pas la question la prochaine fois si tu veux pas le savoir. Maintenant, je suis rendu... Je vais aller voir le lac Blouin. Il y a une plage. Il y a une plage, mais... Un peu de valeur. Ça a l'air d'être un beau lac. Et donc, c'est parti. Je m'en vais vers Roin-Noranda, à la CEPAC d'Ighebel. J'espère qu'il va faire beau demain. On va passer la journée là. Sur ce, on prend la route. D'habitude, je suis du genre à attendre que mon réservoir soit vraiment vide pour faire le plein. Mais là, comme je m'en vais dans des régions que je ne connais pas, et que les villages sont très 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 éloignés les uns les autres, je prends pas de chance. Il me restait 160 km à faire. J'aurais sûrement été correct, mais... Je prends pas de chance. Quand je suis dans des régions que je connais, ou que c'est sûr qu'il va avoir quelque chose parce que je suis sur une autoroute... C'est ça ? 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 Un toitier Eden... Et là ! C'est Un toitier Un toitier Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501